Les Italiens ont rapporté l'objet d'art qu'ils avaient caché à Rome pendant toute la guerre. De toute façon, tout ceci n'a aucune importance. C'est le Brésil qui va gagner cette coupe, la Tassaomondo, comme ils disent ici. Pour cela, ils ont construit le plus grand stade du monde, la Maracagna, 200 000 places. Depuis 1938, l'équipe du Brésil attend cette revanche. Une équipe de nouveaux virtuoses, Jair, Zizino, Ademir, digne successeur de Leonidas, le diamant noir. Un rythme endiablé, ils exécutent tous leurs adversaires. Brésil-Mexique, 4 à 0. Brésil-Suède, 7 à 1. Brésil-Espagne, 6 à 1. Et les voilà en finale, face à l'Uruguay. Brésil-Espagne, 6 à 1. Tactique très simple. Nous allons nous faire massacrer. On va essayer de retarder l'exécution capitale. Tout le monde en défense, avec un merveilleux demi-cent qui s'appelle Obdoula, un grand gardien de but, et on attend, on attend, on attend. Les Brésiliens devinaient le match. Menmark est pareil, à la mi-temps, 0-0. Il commençait à devenir un peu nerveux, quand à 12 minutes de la fin, le grand choc, le Brésil marque un but. À 12 minutes de la fin. Tout ce qu'on veut, c'est merveilleux. Mais, faute d'un arrière brésilien, un a. Si la mobilisation n'est pas la guerre, le match nul n'est pas la défaite. Le match nul, c'était quand même le Brésil, qui était champion du monde. Deux minutes de la fin, l'évier droit de l'Uruguay, qui a terminé sa carrière à Rome, déborde et va marquer. Le match nul, c'est merveilleux. Le match nul, c'est merveilleux. Le match nul, t가는... Sur le match nul, ça va र 9 tens, tandis 1. L'affie le match nul, il éle reconnectant et par 4 bios de la moune. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501